Pourquoi dit-on que le XIXe siècle est le plus sombre pour la condition des femmes ? Pour les historiens, le XIXe siècle débute en 1815 avec la chute de l'Empire napéolien. Mais pour les femmes, en réalité, il a débuté un peu plus de dix ans plus tôt avec la promulgation du code civil. Déjà exclues de la vie politique à partir de la Révolution, les femmes comprennent rapidement que leur condition sera encore pire durant ce XIXe siècle. De fait, le code civil qui concerne uniquement les épouses, mais donc la majorité des Françaises, déclare que ces femmes sont des mineures juridiques. Par exemple, elles ne pourront pas rester en justice. Le but du code civil est de restaurer la domination masculine qui a été malmenée pendant la Révolution française. De ce fait, l'époux est le chef de la famille, mais pas simplement un chef, un maître et un dominateur. Lors de la cérémonie de mariage, la femme promet fidélité, mais aussi obéissance, quand l'homme promet fidélité et protection. Derrière ce mot « obéissance » se cachent des freins énormes à la liberté des femmes au quotidien. À titre d'exemple, on retiendra le fait que si une femme veut étudier, fait rare notamment à l'époque, elle doit demander l'autorisation à son mari. Elle le doit également pour toucher son salaire. Et même, avant de toucher le salaire, pour travailler. Le salaire, elle ne le touchera qu'à partir de 1908. Si elle souffre de la tuberculose, maladie malheureusement très fréquente dans ce XIXe siècle, il faut l'autorisation de son mari pour aller se faire soigner en sanatorium. Plus tardivement, en fin de siècle, elle ne pourra pas se syndiquer sans l'autorisation de son mari. Et bien plus tard, si elle veut passer le permis de conduire, il lui faudra aussi l'autorisation de celui-ci. La première grande réforme du code civil n'ayant lieu qu'en 1938. Ces femmes n'ont même pas de vie privée telle qu'elles le souhaiteraient. La relation conjugale est dit devoir et elles ne peuvent s'y abstraire. Par ailleurs, le mari surveille leur courrier. Et si elle se montre infidèle, toute preuve est recevable par la justice pour déclarer que c'est un adultère. L'adultère étant un délit. Pour lui, c'est très différent. Il ne sera reconnu infidèle que s'il a mis la concubine ou la menthe au domicile conjugal. De ce fait, le code pénal renforce le code civil par les sanctions. Un homme qui tue une femme adultère sera plus souvent excusé parce qu'on le considère plus malheureux que coupable. Il n'en est rien pour la femme. De cette vision de la femme, de toutes les femmes, découle une inégalité totale entre les hommes et les femmes qui désormais ne concerne pas que les mœurs mais est institutionnalisée par la loi. Elles ne pourront pas rentrer dans les grandes écoles. Elles ne pourront pas avoir un salaire équivalent aux hommes mais un salaire d'appoint. Et très souvent dans ce 19e siècle, les femmes, surtout les femmes seules, seront contraintes de se retrouver sur les trottoirs de la prostitution. A l'évidence, l'idée selon laquelle le 19e siècle est le siècle le plus sombre de la condition des femmes est une idée totalement justifiée.